Viasec Dimitri, 28 ans, soudeur aéronautique. Mon métier c'est d'être soudeur TIG, donc c'est un procédé de soudure qui comprend un apport de métal et puis une torche dans votre main. La finalité des pièces, c'est qu'elles soient montées sur le réacteur. Ils prennent la chaleur du moteur, l'envoient à l'intérieur pour avoir du chauffage pour les passagers, tout simplement. De base je n'avais pas de surnom, on va toujours appeler Dim, mais là depuis tout à l'heure on m'a appelé La Star. Je pense être mon nouveau surnom, La Star. J'ai été menuisier, j'ai passé mes diplômes en tant que menuisier. Je n'ai pas trouvé ma vocation dans ce métier là, donc j'ai voulu me rediriger vers l'aéronautique et c'est vrai que le Pôle emploi m'ont bien aiguillé. J'ai eu quatre mots de formation, pour ma part chez Promeo et chez Safran. Et après, pour le métier de soudeur, il y a une qualif à la fin pour pouvoir toucher aux pièces aéronautiques. Être carré, la minutie, beaucoup et du sérieux. En fait c'est ça qui me plaît. S'il y a un défaut sur une pièce, même si ça ne vient pas de nous, il faut le signaler tout de suite. Il faut vraiment être carré sur tous les points. Dans ma cabine, j'ai une petite figurine d'un petit chien, un petit bulldog français. En fait, comme j'ai un chien chez moi, pareil, un bulldog français, du coup je le prends tout le temps avec moi. Il est tout le temps dans ma cabine. Qu'il fonce parce que c'est vrai que l'aéronautique, c'est en train d'évoluer encore et encore. C'est des contrats qui durent 15, 20 ans, que ce soit soudeur, ajusteur, n'importe quel métier qui touche à l'aéronautique. De toute façon, une fois qu'on est dedans, on sait qu'on est parti pour une longue carrière.